Bonjour, je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue des Poissonniers. Cette voie traverse le quartier de la Goutte d'Or dans le 18e. Elle doit son nom à l'ancien chemin des Poissonniers, qui reliait autrefois la mer du Nord au quartier des Halles de Paris. Dans cette émission, on va s'intéresser à un segment compris entre les rues d'Oudeauville et Championnets. Alors comme dans beaucoup de quartiers, la rue des Poissonniers est en train de se boboiser, de se hipstériser, mais vous allez voir qu'ici, la mixité a encore un sens. C'est donc dans un petit coin de Paris, festif, coloré, populaire et joyeux, que je vous invite à découvrir ce nouveau numéro de Paname. Au sommaire de ce Paname autour de la très animée rue des Poissonniers, Mathilde Fachan, après des études à Sciences Po, a réuni ses deux passions, la politique et la cuisine. En un seul et même lieu, le Politicafé est son menu le plus abracadavantesque de Paris. On a la bravitude, le karcher, le manger des pommes. C'est Jacques Chirac. Exactement, on a le monopole du cœur. Dans le bas de la rue des Poissonniers, le premier étage d'un immeuble de bureau héberge l'atelier des artistes en exil. Un espace de création en effervescence où travaillent 200 artistes de 20 nationalités différentes. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Exactement. Vous avez la place. Avant, je faisais un petit format. Grâce à l'atelier, je faisais un grand format. Au croisement de la rue de Suez et de la rue de Panama, Frédéric Gersal nous révèle l'origine de notre mot préféré. Paname, bien sûr. Comme on parle beaucoup de cette ouverture du canal de Panama, on va appeler ça le Paname. Ça va donner le nom de votre émission. Mais oui, alors maintenant c'est chapeau obligatoire. Quand anciens employés d'EDF et GDF jouent aux chasseurs de trésors, ils inventent un lieu atypique, le musée de l'électricité, du gaz et de l'éclairage public. C'était une carcasse qui a traîné dans les services pendant longtemps et qu'on a fini par rééquiper, on lui a retrouvé sa flamme. Mais tout de suite, Yvan part à la découverte de la Louvre. Un supermarché unique en son genre à Paris. Un exemple de consommation coopérative importée par deux Américains en 2016 qui fait beaucoup de buzz. Mais attention, avant de faire ces courses ici, il faut d'abord accepter quelques règles maison. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'ai rendez-vous avec Catherine. Ok. Mais je ne suis pas membre. D'accord. Et un badge visiteur. Un uniquement visiteur. Oui. Et pas acheteur. Pourquoi ? Je vais voir ça avec Catherine. Ok, merci. Bonjour, Catherine. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bah, oui. T'es d'eau, rentre pas comme ça chez vous. Non, parce qu'il faut... Il faut avoir le badge. Il faut... J'ai pas le bon apparemment. Visiteur, mais non acheteur. Je peux que regarder. Voilà. En fait, c'est-à-dire qu'il faut être accompagné de quelqu'un pour acheter parce qu'on ne peut acheter que si on travaille. Mais il faut être membre. Il faut commencer par ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on paye 100 euros pour devenir coopérateur. Et puis après, il faut faire son service. Et faire son service, ça veut dire qu'on vient 3 heures toutes les 4 semaines. Donc aujourd'hui, vous, Catherine, vous êtes affectée au service... Au frais légumes. Au frais légumes. Qu'est-ce qu'on a comme légumes ? Alors, des légumes bio, essentiellement ? Alors, c'est que des légumes bio qui viennent pour la plupart d'une coopérative qui est dans la région. Bah alors ? Moi qui voulais des blettes. Eh bah oui. Bah il n'y en a plus ? Bah si. Il y a des blettes multicolores et des blettes blanches. Ah d'accord. Mais là, il n'y a pas les trucs ? Non, là, il n'y en a pas. Ah non. Bah non, c'est... Alors, il n'y en a plus en été. Vous voulez être désagréable ? Bah c'est raté. Bah voilà. Donc, l'idée. L'idée de ce magasin. On appelle ça un magasin ? Comment on appelle ça ? Oui, c'est un supermarché coopératif et participatif. D'accord. L'idée, c'est quoi ? C'est que ça coûte moins cher ? C'est de manger autrement ? Consommer autrement ? C'est peut-être les deux. C'est-à-dire, c'est de faire une alternative à la grande distribution. Et de dire, bah voilà, on arrive nous à se prendre en charge. Et à faire nos propres achats. Et à choisir ce qu'on veut acheter. Et comment on veut l'acheter. Tu m'as dit que quand il y aura plus d'adhérents, on pourra peut-être faire plus de viande. Donc, c'est ça ? Il n'y a pas assez d'adhérents encore ? Ah, bah là, on est donc, on va dire, 6 000 coopérateurs. 4 000 qui font vraiment leur course. Ce qui serait bien, c'est d'en avoir 10 000 qui fassent vraiment leur course. Donc, on peut lancer un appel aux adhérents ? Bah oui, pour ce qu'on est bienvenus. Ah, bah, venez aux réunions d'accueil. Il y en a deux par semaine. Donc, voilà. Ah, le rayon vin et bière. Voilà. Qui m'a l'air bien fourni en bière, non ? Alors, il y a un comité bière avec des bénévoles. On voit que les bénévoles, ils s'occupent des choses importantes aussi. Je pense qu'il y aura beaucoup de bénévoles, là, non ? Et ils sont une quinzaine et ils achètent les bières, ils vont les goûter et ils vont faire des commentaires. Celle-là, elle a un parfum floral et levuré, une blonde à la robe presque brune, amère et sucrée, équilibrée et bien surprenante. C'est comme dans les bonnes librairies, voilà. Et il y a une bière locale, là, la Goutte d'Or. Et il y a des bières locales, bien sûr. C'est pas loin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Du flocon d'avoine ? On a plein, plein de choses. On a du flocon d'avoine, on a des fruits secs, genre noisettes, noix de cajou, etc. Mais quand vous êtes là, là, en ce moment, vous n'êtes pas au boulot ou vous êtes au travail, là ? Je ne suis pas au boulot, je ne suis pas au travail. Je fais mon service. S'il y a un produit qui manque dans le rayon, on va aller voir une des personnes qui est en train de faire son service en disant « Voilà, moi, j'aurais bien voulu acheter tel ou tel yaourt. Là, il n'y en a plus dans le rayon. Est-ce que c'est parce qu'on n'en a plus du tout ? » Ça peut arriver. Ou juste parce que vous ne les avez pas encore remontés. Et si vous ne les avez pas encore remontés, est-ce que tu peux le faire passer en priorité ? C'est une autre relation. Historiquement, le marché dans les villages, ce n'était pas uniquement l'endroit où on venait acheter à manger. C'était aussi l'endroit où les gens se rencontraient, discutaient, échangeaient. La dernière fois, j'ai fait quoi ? L'entrée du pain ? Il y avait des pains, ils sentaient tellement bons. Quand tu les ronges, tu te dis un fou, quoi. Et puis, bon appétit. Bon courage, ouais. Moi, j'ai vraiment faim, là. J'adore parce que vous êtes le premier caissier que je rencontre qui fait l'article en même temps. Qui fait l'article ? Oui, vous vendez en même temps les produits, que c'est bon, que c'est génial. L'avantage quand on fait la caisse, c'est qu'on peut voir des articles que nous, on n'a pas l'habitude d'acheter. Et vu qu'on n'a jamais tout testé dans un magasin, là, on peut se demander chacun qu'est-ce que tu préfères, comment tu cuisines ça, ou c'est ça qui est drôle. Oui, mais tout à l'heure, vous disiez au client, entre guillemets, j'ai testé le pain, il est super bon et tout ça. Ah oui, c'est clair que les trucs, c'est les produits qu'on choisit. Même des fois, quand il y a un produit qu'on aime bien et qui n'est pas là, on va dans le cahier des recommandations et on va dire, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait tel produit. Il y a une vraie solidarité entre les clients et les caissiers. C'est-à-dire qu'on est tous clients et on est tous propriétaires. Oui, ça change tout. Je vois que c'est actif, là, c'est le changement d'équipe, c'est ça ? Voilà, exactement. Là, c'est le changement de traîneau parce qu'il est 11h et donc l'équipe, c'était 8h-11h et maintenant, il y a l'équipe 11h-13h. Merci, merci Catherine de m'avoir fait de rien et qui va à bientôt pour une réunion d'accueil, alors. Ciao, ciao. Et pour venir faire son service. Oui, pourquoi pas, j'y réfléchirai, ça marche. Espérons que la loi fasse des petits ailleurs. Un modèle à suivre, en tout cas. Et comme une curiosité en appelle une autre, Yvan file maintenant vers la rue Doudoville où derrière une façade sans caractère se cache un véritable trésor. Le Meij, le musée de l'électricité, du gaz et de l'éclairage public. Un décor digne des aventures de Blake et Mortimer qui existe grâce à une poignée de retraités d'EDF et GDF. Bonjour. Ah ben, je vois que j'arrive au bon moment. Ah oui ? L'heure du café ? Vous voulez voir un poisson ? Ah ben, volontiers. Et puis un petit café, surtout. Ah ben, c'est un poisson. Qu'est-ce que vous faites, là ? Oh, ça sent bon. C'est un musée d'électricité ou c'est un club de cuisine ? Les deux. Les deux ? C'est avant tout une association de bénévoles, oui. Voilà, c'est un endroit pour se retrouver, pour se rencontrer. Alors moi, je voudrais quand même le visiter, le musée. Oui, bien sûr. Alors qui s'y colle, alors ? Ah ben, pour l'éclairage, je veux bien m'en occuper, oui, si vous voulez. Eh ben, on y va. C'est bon. C'est bon, on y va. On les allumait avec ça, c'est ça, non ? Comme la ville de Paris voulait que tout s'allume à peu près à la même heure, vous aviez dans les rues de Paris jusqu'à 1200 allumeurs de réverbères. Non. Oui ? Parce que cet éclairage-là, ça a quand même changé complètement Paris, parce qu'il faut imaginer qu'avant, c'était très sombre, Paris. Avant, c'était des lanternes qui fonctionnaient avec de l'huile de tripe de porc. Waouh, ça ne devait pas sentir bon. Voilà, c'est ça. Dans les rues de Paris, vous aviez une odeur pestilentielle. L'arrivée de l'électricité à Paris, c'était quand, précisément ? Environ 1850, 1860. On a commencé à avoir, dans les rues de Paris, des lampes que l'on a appelées les lampes à arc. Mais l'inconvénient, c'est que ces charbons se brûlaient très vite. Et au bout de 150 heures, ça ne marchait plus. Oui, ce n'est pas beaucoup, 150 heures. Alors, donc, dans les rues de Paris, on a retrouvé des armées de types qui passaient leur journée à changer les charbons dans les lampes à arc. Alors, ça, c'est la révolution, la lampe incandescence. La lampe incandescence, vous voyez, ça, c'est les appareils. C'est un appareil qui était, par exemple, sur la place de l'hôtel de ville. Avec sa lampe incandescence. Avec des matériaux nobles. Quand le matériau noble était présentable, il était en cuivre. On le laissait en cuivre jusqu'en 1940. Quand les Allemands se sont approchés de Paris, la ville de Paris a ordonné de peindre tout ça avec de la peinture pour pas que les Allemands nous volent les métaux précieux. Et comme ils avaient sûrement un stock de peinture marron, c'est resté la couleur emblématique du mobilier parisien. Puisqu'encore aujourd'hui, on peint les candela en marron. Là, on a une belle collection de lampadaires, là. Oui. Alors, ça, c'est les lanternes qui ont été installées sur le pont Alexandre III pour l'exposition de 1900. Et c'est un vrai de vrai, ça ? Ça, c'est un vrai de vrai. Et comment il est arrivé ici ? C'était une carcasse qui a traîné dans les services pendant longtemps et qu'on a fini par rééquiper. On lui a retrouvé sa flamme, qu'on a remis. Et puis, la verrerie, c'est la suite de la visite d'un collègue qui avait gardé un verre comme cendrier sur son bureau. Et donc, on a récupéré, puis on a fait faire des moulages pour pouvoir les rhabiller. C'est vrai qu'à une certaine période, on mettait des anciens lampadaires à la benne, on les détruisait ? Oui, oui. Quand je suis arrivé dans la boîte, dans les années 70, c'était l'époque du tout moderne, on voulait du tout moderne partout. Et il y a beaucoup d'endroits, les lanternes ont été déposées, ont été écrasées au bulldozer et mis à la benne. Waouh ! Donc, il n'y a que depuis, on va dire, 15-20 ans que maintenant, on ne touche plus, on restaure, comme celle-ci. On les a réparées et maintenant, on les met en valeur. Ça, ça a éclairé la tour Eiffel, par exemple ? Ça a éclairé la tour Eiffel jusqu'en 1970, par là. Il y a un savoir-faire, quand même, français, sur l'éclairage. Ah oui, c'était mon boulot, en fait. L'éclairage des monuments à Paris, en France, et puis après à l'international. Alors, comment ça se passe quand on vous dit, par exemple, qu'il faut éclairer l'Arc de Triomphe ou la tour Eiffel ? On planche, on dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que veut le client ? Est-ce qu'il veut un éclairage fixe, dynamique ? Est-ce qu'il veut de la couleur ? Est-ce qu'il n'en veut pas ? Et puis, on fait une simulation, maintenant, c'est sur ordinateur. Mais avant, souvent, les clients, ils voulaient une simulation en vrai. Et on lui faisait un morceau d'éclairage sur site pour lui faire constater qu'est-ce qu'on avait inventé. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est le fameux projecteur Infra-Nord de Mazda. C'était le projecteur le plus performant créé dans les années 50. Et on avait 170 dans le champ de Mars pour éclairer la tour Eiffel. Ça devait cracher, non ? Voilà. On va le faire cracher, si vous voulez. Allez, effectivement. Merci, Jean-Jacques. C'est très sympa. C'est une vraie découverte. C'est unique, ce musée. Content que ça vous ait plu. On peut le visiter sur rendez-vous, c'est ça ? Sur rendez-vous et par groupe de vin maximum. Merci vraiment, sincèrement. C'était une belle, belle balade dans l'histoire de Paris aussi parce que l'électricité, c'est aussi l'histoire de Paris. Tout à fait. Il paraît qu'en descendant la rue qui porte leur nom, les poissonniers jouaient les gros bras devant les lavandières, nombreuses dans ce quartier populaire. Ce petit coin du 18e fourmille d'anecdotes comme celle-ci. Une véritable aubaine pour notre collectionneur d'histoire, Frédéric Gersal. Ah, ne veuillez pas quand j'arrive, enfin ! Je vous attends, je vous attends ! Toujours au Sichy. Ah, super ! Quel beau quartier ! C'est africain. Oui, beaucoup, beaucoup. Communauté africaine. Absolument, énorme communauté africaine. D'ailleurs, on le voit avec toutes les enseignes tout autour. On est un peu au centre du monde parce qu'on est à la fois à la jonction de la rue de Panama et de la rue de Suez. Tout un symbole, évidemment. On leur a donné ces deux noms de canaux à travers le monde, percés par la volonté d'un homme, d'un Français, Ferdinand de Lesseps. En tout cas, il a réussi celui de Suez. Un peu moins celui de Panama. Ah oui, en tout cas, ce n'est pas lui qui l'a terminé. Il a fallu faire appel aux Américains. Là, il y a eu un gros scandale à Paris, justement. Et Paris commence à avoir une habitude, c'est de porter des chapeaux de paille qui sont faits avec des pousses d'arbres qui poussent en Amérique latine. Comme on parle beaucoup de cette ouverture du canal de Panama, du coup, vous voyez, le chapeau est associé à ce percement, à la ville, au canal et à Paris. Donc, vous voyez où je veux en venir ? Oui, 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 je veux où vous voulez en venir. Vous êtes en train de me dire que Paname, ça ne vient de Panama. Ben voilà, on porte ça et on va appeler ça le Paname. On ne l'appelle même pas le Panama, on l'appelle le Paname, P-A-N-A-M, apostrophe. Et puis, on y rajoutera à eux. Ça va donner le nom de votre émission. Mais oui, alors maintenant, c'est chapeau obligatoire. Ah ben d'accord. Mais j'ai plein de choses à vous faire découvrir, venez. Oh là là. Là, Frédéric, on emprunte la rue Léon. On est encore dans la goutte d'or, là ? Ah oui, cette goutte d'or, on est sur les pentes descendantes de Montmartre, où il y avait tant de vignobles. Et justement, la goutte d'or, c'était un vignoble très spécifique qui offrait un vin blanc aux couleurs mordorées, qui était magnifique. Et on en buvait à la table des rois. C'était très célèbre. Il a été classé parmi les meilleurs vins de son époque. Vous m'emenez où, là ? Au lavoir moderne parisien. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Lavoir, Théâtre ? Les deux, mon général. C'est les deux à la fois. On va aller taper les trois coups à l'intérieur. Et puis en même temps, je vais vous offrir un coup à boire. Ça fera quatre coups. Entrez donc. Et voilà un lieu magique. Mais c'est plus un théâtre qu'à lavoir. Ah ben exactement. Mais je vais vous raconter ça. Là, ici, c'est l'accueil du public. Ici, le bar. On a promis quatre coups. Et puis à l'intérieur, cette salle, vous allez voir. Les fauteuils sont bleus alors qu'au théâtre, ils sont rouges. Et tout ça, je vais vous le raconter. Vous entendez ? C'est beau. C'est vrai que les fauteuils sont bleus. Oui. Vous savez, c'est comme au théâtre à Versailles. D'habitude, c'est rouge parce que c'était une volonté de Louis XIV. Mais alors, on peut se poser la question. Pourquoi la voir ? Mais pourquoi la voir ? Oui. En 1860, au moment où la goutte d'or est rattachée à la ville de Paris, il y a énormément de lavendières qui viennent s'installer. Lavendières, blanchisseuses. Et en plus, en creusant un tout petit peu, on s'aperçoit que dans ce sol-là, on a du gypse et en dessous de l'argile. L'argile est imperméable. Ça veut dire qu'entre le gypse et l'argile, il y a l'eau qui reste là. On creuse un tout petit peu et on a une eau fraîche, très claire, ce qui est excellent pour les blanchisseuses. Mais ça veut dire que là, il y avait de l'eau ? Alors là, il y avait de l'eau. Et il y avait les lavendières, soit professionnelles, soit les ménagères qui venaient avec leurs baluchons de linge sale, qui nettoyaient. Et d'ailleurs, si vous lisez un petit peu ou relisez un petit peu Zola, vous allez découvrir dans la Saumoire son grand succès, 1877. C'est un incroyable succès. Il nous raconte le petit peuple de Paris, présent ici, et notamment la Gervaise, Gervaise Coupeau, qui vient de sa province et qui vient s'installer avec ses deux fils et qui est lingère. Donc, a-t-elle nettoyé son linge ici ? Peut-être, on peut le rêver, on peut l'imaginer. Mais ça serait en tout cas un sacré symbole. Transformé en théâtre, seul lieu de théâtre. Du quartier, oui. Mais oui, du quartier. Alors c'est un lieu magique. Évidemment, c'est important, non seulement pour ceux qui le défendent, mais pour tout le public qui peut y venir. Oui, parce qu'il est un peu menacé, cet endroit. Voilà. Et là, il y a eu une vraie défense, en tout cas pour l'équipe du théâtre et puis pour les gens qui les soutiennent. Alors je pense qu'on peut faire partie un tout petit peu de ce soutien. Vous allez vous donner un spectacle ? On peut aussi, oui. Je ne sais pas si ça va remplir et puis si ça va faire revivre le théâtre. En tout cas, on a envie de dire vive le théâtre ! Le 18e est un quartier d'accueil. L'un des meilleurs exemples se trouve au 1er étage d'une barre d'immeubles ou d'anciens bureaux des PTT servent aujourd'hui d'atelier à des artistes en exil. 1000 mètres carrés ou danseurs, plasticiens, peintres ou musiciens peuvent continuer à travailler malgré leur histoire compliquée. Aujourd'hui, ils sont accompagnés par une équipe bénévole dirigée par la metteur en scène Judith Depaul. Merci Judith de m'accueillir dans l'atelier des artistes en exil. Ça veut dire que vous accueillez des artistes qui sont parfois en mauvais état, entre guillemets, physique et psychologique ? Toute personne qui connaît l'exil est en mauvais état psychique et psychologique. L'exil est une vraie épreuve. Imaginez, vous partez demain de chez vous, vous laissez tout, vous savez que vous ne reviendrez plus, vous n'avez peut-être même pas dit au revoir à votre famille, vous laissez votre maison, vous laissez votre vie. C'est difficile. Et qu'est-ce que vous leur proposez alors à ces artistes ? Alors, on leur propose trois choses. La première, c'est un outil de travail qui est cet atelier. La deuxième, c'est un accompagnement administratif. Et puis un accompagnement artistique. Le mieux, c'est que j'aille voir quand même à quoi ça ressemble. T'as à venir voir, on fait un petit tour. Et on y va. Alors, on va aller voir le tournage qui est en préparation. Hello, Amer. Donc, c'est Amer. Enchanté, Amer. Alors, il prépare un film de stop motion, donc c'est tout le décor. Et c'est l'histoire d'un réfugié syrien qui souffre du syndrome post-traumatique à cause des événements qu'il a vécu chez lui pendant la guerre. Et le matériel, alors quand on a besoin d'un lit, quand on a besoin d'une lampe pour faire un film, c'est les artistes qui se débrouillent ou c'est vous qui les aidez ? C'est un mélange des deux. On fait un appel à la communauté professionnelle, artistique, en disant voilà, on a besoin de ça. Et puis en général, on arrive à trouver. On continue ? Oui. Ciao. Là, on va voir qui ? On va voir Mahmoud Khalabi, qui est donc un peintre néo-liban, mais qui se considère comme syrien parce qu'il a vécu toute sa vie en Syrie. Bonjour, Mahmoud. Oui, bonjour. Ça va ? Vous avez drôle de pinceau, vous ? Vous travaillez quoi à la truelle, à la spatule ? Oui, je travaille avec tous les matériaux. Je travaille avec la rouille de métal, ciment. En fait, je travaille avec les matériaux, normalement, l'artiste ne l'utilise pas. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez ici ? Exactement. Vous avez la place ? Avant, j'ai fait un petit format. Grâce à l'atelier, j'ai fait un grand format maintenant. Comment vous êtes arrivé ici, en France ? Je suis venu en France pour continuer mes études, pour faire un an, deux ans maximum, parce que j'étais contre le régime. Oui. De rentrer en Syrie, pour vous, c'est dangereux ? C'est dangereux, oui. C'est dangereux. Comment ça se passe avec tous les autres résidents de l'atelier ? On a des amis, on a vraiment des amis. On fait beaucoup de choses ensemble. On a une famille, en fait. Il n'y a pas d'artistes, de collègues. Il n'y a pas de collègues ici. C'est vraiment des familles. Eh bien, écoutez, merci, Mahmoud. Très chers compatriotes, vous avez rêvé de conjuguer gourmandise et politique française ? Mathilde vous a compris. Son café, le Politicafé, n'est pas seulement là pour héberger les discussions de comptoir. Il fait beaucoup mieux, puisqu'il vous en donne le menu. Bonjour. Bonjour, Mathilde. Ça va ? Ça va très bien, et vous ? Très bien. Alors, le Politicafé, c'est quoi ce parti pris ? On n'a pas du tout pris parti, justement. Ici, on n'est pas du tout militant, mais on rend hommage à la culture politique française, en mangeant bien et en buvant bien. C'est-à-dire rendre hommage à la culture politique française ? Comme vous le voyez, on a des affiches qui vont de gauche à droite, en passant par les extrêmes. On fait beaucoup de plaisanteries sur la politique, on reprend les bons mots, les lapsus. On en rit beaucoup, en fait. Et ça te vient d'où, cette idée d'ouvrir un café politique ? Moi, en fait, j'ai fait Sciences Po. Sciences Po Paris, voilà. Et ensuite, je suis partie passer un CAP pâtisserie. Ah, carrément autre chose. Carrément autre chose. La politique, ça ne t'intéressait pas ? Ah, ben si, justement. Donc, c'est très bien, justement, d'être dans un quartier populaire pour pouvoir parler de politique. Et que ça ne reste pas dans les beaux quartiers, que ça ne reste pas du côté de Sciences Po et l'ENA. La politique, c'est l'affaire de tout le monde, donc tout le monde peut venir. Mais ça discute, vraiment ? Oui, ça discute, vraiment. Il y a quelques semaines, j'avais un groupe de jeunes macronistes du 17e, 18e arrondissement, qui était juste à côté d'une table de jeunes mélanchonistes féministes, très marqués, extrême gauche. Et ça a commencé à discuter un petit peu sur la faim. Alors, c'était un petit peu houleux, mais c'était sympa. Moi, je dis toujours que tant que personne ne me casse ma vaisselle, tout va bien. S'ils consomment, c'est encore mieux. Et s'ils consomment, c'est encore mieux. Et on consomme quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on mange, de précis ? Alors, le midi, on mange une cuisine française type bistronomique, qui reste accessible dans les prix, mais avec un vrai savoir-faire. Et on mange également des pâtisseries l'après-midi. Et ça, c'est toi ? Exactement, c'est moi. On va aller manger, ces pâtisseries ? Oui, allons-y. Tu peux t'installer là-bas. Il y a du thé qui t'attend, des tasses avec des images rigolotes. Ah oui ! Bernadette et Jacques Chirac chez Disney, avec Mickey au milieu. Alors, voilà, la présidente. Pourquoi la présidente ? Alors, la présidente, en fait, c'est sur une base de Charlotte. Et donc, elle changera à chaque saison. Et puis, après, il y a les membres de son équipe qui viennent la compléter. Voilà. Alors, le perlimpinpin, c'est... Le perlimpinpin, bien sûr, c'est Macron, exactement. C'est Macron face à Marine Le Pen. C'est ça. C'est ça. Et là, c'est... Et là, c'est le secrétaire. Il est au chocolat et au café, parce qu'un secrétaire doit savoir faire du bon café, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des plats aussi qui ont des noms particuliers ? On a des cocktails, surtout, qui ont des noms particuliers. Et on a la bravitude, le karcher, le manger des pommes. Et le dernier, on a la brakadabrantesque. Ah oui, alors ça, c'est Chirac ? Ouais, c'est Chirac. C'est face à un journaliste. Oui, oui, c'était Élise Lucet. Mais dis-moi, c'est quand même un peu gonflé, entre guillemets, de faire un café autour de la politique, alors que la politique, c'est pas du tout, du tout, du tout tendance, en ce moment. Je suis pas sûre. Les gens adorent parler de politique en France. Ils sont toujours très politisés, même s'ils prétendent l'inverse. Tout le monde a un avis sur tout, en fait. Est-ce qu'on peut avoir un avis sur le gâteau ? Ah oui, mais allons-y, il y a une cuillère, serre-toi, vas-y. Alors là, je mange ? Le perlin-pain-pain. Le perlin-pain-pain, qui est à base de quoi, le perlin-pain-pain-pain ? Alors, ça va être, sur les agrumes, je voulais un gâteau doré, qui évoque le côté un petit peu magique de la poudre de perlin-pain-pain. Écoute, c'est réussi, en tout cas, pour l'estomac, c'est magnifique. Merci beaucoup. Donc, on va finir l'émission chez toi. On va inviter les spectateurs à venir voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Et comme dit l'autre, au revoir. Et maintenant, les bons plans, bien sûr. Le supermarché coopératif de la Louvre mérite le détour, même si on n'habite pas le quartier. Alors, à vous les bons prix, à condition de participer. Le musée de l'électricité, du gaz et de l'éclairage public, un monde à part, à découvrir uniquement en groupe et sur réservation. Et enfin, si vous aussi êtes amoureux de politique et de bonne cuisine, n'hésitez pas. Foncez au Politicafé.